Musique Et bien salut tout le monde, c'est Drago et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel inédit Comment installer un mode Minecraft sur la nouvelle version 1.6.1 qui est sortie hier le 1er juillet Et donc pour mieux que vous compreniez ce tutoriel là, je vous conseille vivement, voire je pense que c'est impératif D'aller regarder la vidéo précédente sur la présentation du launcher 1.6, non 1.0.6 de la nouvelle version Minecraft Donc voilà, je vous laisse cliquer ici pour aller voir la vidéo Sinon vous n'allez pas comprendre au niveau des profils Bon, bref, aujourd'hui c'est le tutoriel du mode Donc qu'est-ce qu'il nous faut pour commencer ? Il nous faut un mode Donc premièrement, Google Chrome Je vous conseille vivement d'aller sur 9minecraft.net puisque c'est un site anglais Donc ils ont déjà fait quelques modes 1.6.1 Et on va prendre, et ben voilà, regardez Regardez, 7 de 2013, donc le 2 juillet 2013 à 3h28 du matin Donc je l'avais il y a 10 minutes Et là, ceux-là je ne les avais pas Bon, je ne sais pas pourquoi je ne les avais pas pourtant ils sont mis ce matin Bon, je ne les avais pas, bref, j'avais que ceux-là On va aller mettre un mode qui se voit bien, le mode X-Ray Comme ça, au moins, on est sûr qu'il fonctionne S'il marche, on le sait On télécharge la version 1.6.1 ici Je vous laisserai un lien pour que ça aille plus vite Cliquez sur Download Hop On télécharge le mode Voilà, c'est fait Là on a plein de pubs, on quitte toutes les pubs Hop là, il est là Donc là, la chose habituelle Vous le décompressez avec un logiciel de décompression Donc unrar ou 7zip 7zip pour les français Moi j'utilise 7zip Voilà, donc une fois que vous l'avez, vous obtenez ça Et là, vous remarquez que c'est exactement la même chose C'est le fichier classe de la version 1.5.2 et toutes les autres versions Donc comment on va faire ? On va aller donc Windows R Touch Windows plus touche R Pourcent update à pourcent Point Minecraft Et on se retrouve ici, là, dans les dossiers Nous allons aller dans la version Dans le dossier version Dans le dossier version, on voit les deux profils que j'ai créés lors de la précédente vidéo Le profil 1.6.1 et le dossier 1.5.2 Quand on ouvre, on voit qu'il y a un fichier JSON et un fichier JAR Également pour la version 1.5.2 On va créer un dossier qui va s'appeler X-Ray Donc ce dossier là, si vous voulez, c'est un nouveau profil Là, je viens de créer un nouveau profil Je vais mettre dedans un fichier JAR et un fichier JSON Donc là, on prend n'importe lequel Ça peut être la version 1.6.1, ça peut être la version 1.5.2 Moi, je vais prendre 1.6.1 Je vais copier les deux fichiers Je vais les mettre dans le dossier Et bien évidemment, je vais le renommer Je vais renommer ces deux fichiers là avec le même nom que le dossier Donc X-Ray Exactement le même Faites attention à ça Hop Maintenant, vous ouvrez le fichier JSON avec votre logiciel de texte Donc vous pouvez l'ouvrir avec Donc moi, j'utilise Notepad++ Mais je pense que vous pouvez l'utiliser Vous pouvez l'ouvrir, voilà Avec le bloc-notes Mais à mon avis, je vous conseille d'utiliser Notepad++ Qui est beaucoup plus clair Vous arrivez là-dedans et vous voyez ID 1.6.1 Mais non, l'ID c'est l'identifiant Nous, on a dit que c'était X-Ray Donc on retire ça Et on réécrit X-Ray Exactement comme on la marque On enregistre On quitte Là, voilà Maintenant, on voit un fichier JAR Fichier JAR Ça vous rappelle l'ancienne version de Minecraft Vous l'ouvrez avec votre logiciel de décompression Et là, qu'est-ce que vous voyez ? Oh ! Magie Meta-inf Vous voyez le dossier Enfin le... Tout ce qui contient en fait Le fichier Minecraft JAR De l'ancienne version Des anciennes versions Et donc là Comme sur version 1.5.2 ou 1.5.1 Vous supprimez le dossier Meta-inf Et vous venez mettre Le nouveau mode Donc là, c'est X-Ray mode Vous ouvrez X-Ray mode Hop ! Et vous mettez Tout ça là-dedans Donc, on récapitule rapidement Nous sommes arrivés dans le dossier version Dans roaming.minecraft Version Nous avons créé un nouveau profil En fait Une nouvelle version On a pris un fichier Json Et un fichier JAR Donc n'importe lequel En fait Puisqu'on le modifie après Donc ça sert à rien D'en créer un ou quoi que ce soit On prend ceux qui existent déjà On les modifie On renomme en X-Ray Dans le fichier Json On renomme l'idée Avec le nom du dossier Donc X-Ray Et dans le JAR On place le mode Maintenant que tout est fait On allume Minecraft Donc le nouveau launcher Voilà Donc ça vous connaissez Si vous avez vu ma précédente vidéo Hop ! Là vous voyez mes deux profils Par contre Quand vous allez dans Profil Editor Non ! Dans Local Version Editor Pardon Vous voyez bien qu'il y a une version Qui s'appelle X-Ray Donc celle que j'ai créée Et bien en fait Cette version là On va Donc c'est une release En fait la version On va l'incrémenter Dans la version 1.6.1 C'est à dire qu'en fait La version 1.6.1 Qu'on a là On va Edit Profil Dans la version 1.6.1 On va utiliser Pas la release Donc la version 1.6.1 Mais la release X-Ray Et donc là en fait Votre profil Minecraft 1.6.1 Que j'ai créé Lors de la précédente vidéo Il va utiliser Non plus Non pas la version 1.6.1 Mais bien la version X-Ray Qui est une version 1.6.1 Tout de même On save On teste On joue Donc là voilà On voit bien Minecraft 1.6.1 X-Ray On allume Minecraft Très bien Hop là 1.6.1 Single player On prend n'importe quel monde Voilà Et là regardez En haut à gauche On voit On voit quoi ? On voit les coordonnées Et quand j'appuie sur la touche X On voit bien le mode Qui s'est installé Donc voilà C'est un tutoriel Finalement Il faut suivre Mais C'est comme C'est comme Les anciennes versions de Minecraft Une fois qu'on sait On le sait définitivement Mais il faut le savoir C'est déjà Une bonne chose Donc Et bien voilà Vous savez maintenant Comment mettre un mode Ce qu'il faut C'est qu'ils en sortent Parce que là pour l'instant Il n'y en a pas énormément Vous pouvez aller faire un tour Comme je l'ai dit Sur 9 Minecraft Ou sur 6 Minecraft C'est la même chose quasiment Mais Ça peut changer Selon les modes Donc voilà J'espère que Cette vidéo Vous a plu Si je n'ai pas été Super clair Posez moi des questions N'hésitez pas Je suis fait pour ça Je vous remercie énormément Pour Le soutien Que certaines personnes M'apportent Et je vous souhaite A tous Une très bonne journée A bientôt Pour un prochain tuto Ou pour une prochaine vidéo Salut